Tout le monde parle, donc tu disais toi-même qu'on cherche à vous cogner les têtes, que ce soit Mani, Coco, Majoua, est-ce que tu vas leur dire bonjour en soi? Alors Aïvo, je pense que j'ai toujours évité ce problème, parce que je n'aime pas les polémiques. Si j'avais été hypocrite, j'allais accepter l'appel de Coco Argenté quand il a demandé qu'on fasse un truc à quatre. Je ne suis pas hypocrite parce que Coco Argenté, je ne l'ai pas connu en tant que Coco Argenté. J'ai connu une petite sœur et on a eu une relation de petite sœur et grande sœur. Et il y a eu des conflits entre elle et moi pendant que j'étais hors du Cameroun. J'aurais souhaité que sa démarche soit autre. Parce que, si vous vous rappelez, Coco Argenté c'est une chanteuse, une artiste qui connaissait ce que c'est que la com. Je venais d'annoncer mon Olympia, elle n'a pas laissé que mon annonce fasse même quatre jours. Ceux qui connaissent la communication savent que, on n'annonce pas un projet sur un projet. C'est-à-dire quoi? Elle devait laisser au moins l'annonce de mon Olympia, minimum une semaine. Et si, c'est qu'elle doit me proposer quelque chose, la démarche devait d'abord se faire qu'on se retrouve à deux. Et que je dise à ma petite sœur que, tu as merdé parce que, même si tu as pris des propos me conservants, que d'aller dans des médias et me traiter d'hypocrite, et me traiter de celle qui fait semblant, ce n'est pas sur les réseaux sociaux que ça devait se passer. Parce que la seule personne qui m'a appelée parmi les trois, aujourd'hui je le parle parce que vraiment, je vais passer à autre chose. C'est Majou Ali. C'est Majou Ali. Qui est votre amie de longue date? Oui. Votre sœur, vous l'appeliez Mana. Quand je parle même de ma génération de carrière, c'est elle. Les autres, ce sont nos petites sœurs derrière. C'est Majou Ali qui m'a appelée pendant que j'étais au Canada. On a parlé au moins une heure de temps. Et j'ai dit à Majoua, Majoua, je n'ai pas de problème avec l'homme. Mais chaque fois, il y a toujours eu des problèmes entre vous et moi. Toi et moi, Majoua, il ne m'a jamais eu de problème. On a causé pendant une heure de temps. Et je lui ai dit, je n'ai pas. Le projet de ma petite sœur est un très bon projet. Mais j'aurais souhaité que, avant de publier, nous autres, on aurait même dû faire un testament d'une concierge. Mais ce que les gens ne savent pas, en publiant son projet, Majoua Yémon avait déjà un projet de futurisme. Si je mens, Majoua peut le témoigner sur sa page. Et ce projet de futurisme devait être produit par M. le maire Yoki Onana, qui avait déjà validé ce projet. Et il était question que je me retrouve au Cameroun. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai dit à Majoua, à l'instant qu'elle m'appelle, pendant que j'étais au Canada, j'annonce aussi à Majoua également que, compte tenu que nous, toi et moi, on avait déjà un projet. Ça veut dire que toi et moi, on ne peut pas le faire. Parce qu'on se retrouve pied lié. Parce qu'elle a pris nos images, elle les a publiées sur la page. Mais moi, je ne fonctionne pas comme ça, je ne suis pas fausse. Avant de publier mon image, ma soeur et moi, on avait d'abord un problème de fond. Si elle avait des choses à me reprocher, on devait d'abord se retrouver et se parler entre as-tu. Maintenant, ma autre petite, ça, j'ai donc un problème avec elle. Parce qu'à un niveau, vous savez, quand on reste calme, les gens ne doivent pas prendre notre calme ou de la peur. Moi, mon calme, c'est parce que j'ai un garçon, j'ai un grand garçon qui est majeur aujourd'hui. Je n'ai plus envie que mon nom se retrouve. Ce n'est pas par rapport à mes femmes. Ma plus grande réussite, c'est mes enfants. Ceux qui connaissent mes enfants savent l'éducation que je donne à mes enfants. Donc, personnellement, il faut, personnellement, je ne dis pas que je suis une sainte dans mes conflits avec la personne avec qui j'avais un petit souci. Je ne peux même pas utiliser ça comme un problème. C'était ma petite-sœur qui a amené un programme. Est-ce que l'idée du programme était bonne ? Oui. C'était une très bonne idée. La démarche, la même chose. Mais la démarche était très mauvaise. Moi, je ne peux pas faire que parce que tu as écrit sur Facebook, alors que je n'étais pas connue sur Facebook. C'est la seule que je n'ai pas connue en tant qu'artiste. Est-ce que les gens peuvent comprendre que c'est la seule personne que je n'ai pas connue en tant qu'artiste ? Elle et moi, nous avons d'autres rapports qui n'ont rien à y voir avec la musique. Je pense qu'on a répondu à vos préoccupations, à savoir sur la question, vos nombreuses questions, sur les rapports entre Foucault Argenté, Manivela, Majouaï et Lédiponce. Pour Lédiponce, il n'y a pas de problème. Il y a eu un problème de méthode, de démarche. Ce qui veut dire que si vous vous rencontrez aujourd'hui, vous pourrez partager un plat de fosse, par exemple. C'est possible ? On dit chez nous, pour partager le plat de fosse avec quelqu'un, regardez-vous en face. Tu vous remises ce que tu caches dans ton cœur. Et si c'est fait ? On mange le fosse. Sans problème. Moi, je ne suis pas rancunière. Et c'est d'ailleurs votre... En fait, c'est un peu mon plus gros défaut. Et c'est ce que mes copines me disaient hier. Mes copines me disaient que je suis... Tu as dit quoi, Marie-Jeanne ? Je suis trop gentille et trop carré. Oui, c'est mon plus grand défaut. Je vais essayer de le travailler en fait. Parce que... Elles ont toujours des problèmes avec moi parce que... Dès que celle-là voit une amie à moi, elles se sont déjà échangé des téléphones. Et après, il y a un problème qui se passe. J'ai dit que ma mari-Jeanne, tu connaissais la fille là-haut ? Tu pouvais comment pour avoir son numéro ? Parce que moi, je ne prends jamais les numéros de leurs amis. Parce que je me dis, les amis de ma copine ne sont pas mes amis. Pour éviter... Pour éviter... Le monde de femmes est compliqué. Vous savez, j'ai plus d'amis entre les femmes. OK. Merci beaucoup, Madame la promotrice de la CEPHIDI. La semaine de la femme en diamant. L'édition 2020 ne s'est pas tenue. Oui, même 2021. Est-ce qu'en 2021, on pourra s'attendre au retour de la CEPHIDI ? Ah oui. J'avais mis CEPHIDI entre parenthèses pour l'Olympia. Oui. Et en 2021, CEPHIDI revient. OK. CEPHIDI revient. Oui. Avec tous les artistes. On a eu Salatiel, Daphné, Xmaléa, Coco Argenté, Majoua. Ils étaient tous de la partie. Non, Majoua n'a jamais joué à CEPHIDI. Coco a joué. Coco, oui. Coco m'a toujours soutenu à CEPHIDI. OK. On espère qu'en 2021, la famille se retrouvera. La plateforme, c'est pour les artistes. C'est pour les artistes. J'ai même envie qu'on soit associé. Oui. Chaque artiste qui a envie d'être associé, j'étais associé à la première édition avec le groupe Xmaléa. Oui, Xmaléa, ça, on le sait. L'histoire de la CEPHIDI qui a commencé quelque part à Bastos, au cours d'une réunion. La première édition, ça fera 10 ans. Ça fera 10 ans et on vieillit, finalement. Alors, les 10 ans, merci pour cet entretien vérité. Vous avez lâché, vous avez dit ce qu'on attendait. Vous avez répondu pratiquement à toutes les questions. Lorsque je parcours les réactions, les différentes questions avec Marie-Gabrielle Feuilleux, on n'a oublié personne. Toutes les questions ont été abordées, à bâton rompu, vraiment. Il n'y a pas eu de recadrage et autres. Mais moi, ce que je retiens, le sentiment que je retiens au terme de cet entretien, je vous regarde droit dans les yeux et je l'avoue, c'est que vous êtes une femme qui ne souhaite avoir de problème avec personne, qui est parfois juste incomprise, et que votre désir profond, c'est de vivre en paix et d'être en paix avec toute personne, tout Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, parce que vous n'êtes pas tribaliste. Et surtout, je ne sais pas si Roger Samnick a fait le même constat que moi, si Marie-Jeanne Zangard, d'Alephalimatou, ou encore Marie-Gabrielle Feugueux, et Tatarus, qui bien sûr est là, qui se charge de ces images, le constat c'est que je suis en face d'une femme que je trouve encore très amoureuse, très amoureuse de son mari. Alors, faut-il s'attendre ? Faut-il s'attendre dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, à une réconciliation entre vous ? C'est la dernière question, et après, vous allez avoir deux minutes pour dire au revoir à vos femmes. Alors, ce qui va se passer entre mon mari et moi, ça ne regarde personne. C'est privé. Ça regarde que mon mari et moi. Pour le moment, je suis très en colère. Pour le moment, madame Yumi Tzafak. Merci, merci à vous, chers internautes. Merci justement. Et merci à Idriss Domché. Et je signale, je signale, non, je sais, il n'y a pas de problème à ce niveau. Ne vous dérangez pas, on a l'orchestre magnifique qui est là, qui va nous servir le titre Corona. Mais avant de partir, avant de partir, justement, on va permettre à Lady Ponce de s'adresser à vous, de vous dire merci. Et je ne sais pas trop ce qu'elle va vous dire, si elle vous réserve d'autres surprises ou d'autres choses. Au revoir. Vous avez le fleur. Alors, merci, mes chères femmes. Je tiens à vous présenter du fond de mon cœur. Mes sincères excuses, parce que ma vie privée, c'est retrouvée dans des réseaux sociaux. Et je vous prie et je vous dis, je vous dis que ça ne va plus jamais, je dis jamais se reproduire. Et ne regardez pas ma vie privée. Regardez ce que je fais comme travail. Je suis là pour vous servir des bons morceaux, pas pour vous servir pour vous mettre en spectacle ma vie de couple. Et c'est là, pas par mes prêts pour vous, c'est la dernière fois que je viens sur ce plate-forme qui est exclusivement réservé pour mon travail. parler de ma vie privée. Et je vous prie également de pardonner mon époux pour ce dérapage, de pardonner tous ces gens qui ont été impliqués et je leur présente également des excuses.